et bien bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois un coliseum en compagnie de mon écaflip capricieux donc on va faire un petit tour sur les équipes avant tout alors de mon côté j'ai une sram niveau 87 mois niveau 88 et un ossa niveau 98 en face un yop niveau 107 un cra niveau 83 et un autre sram niveau 104 donc pour ceux qui demandaient pour la vidéo pendant la semaine donc je suis rentrée de vacances seulement hier donc je sais pas je me suis dit oh je vous ferai une vidéo un petit peu pour parler de ça un petit peu en freestyle et franchement j'ai vraiment envie de continuer à jouer avec mon éca parce que là on est on est sur la bêta et franchement je me m'a vraiment bien en coliseum donc je me suis dit pourquoi pas continuer parce que parce que voilà j'aime j'aime vraiment ça et comme ma marque de fabrique c'est un petit peu faire ce que j'ai envie au fur et à mesure de des jours qui qui suivent ben franchement je me suis dit pourquoi pas faire un coliseum avec mon éca voilà c'est ce que j'aime faire et je crois ce que vous ça vous plaît aussi de voir ce genre de vidéo et donc voilà donc là je suis en train de jouer avec mon éca mon chaton qui a pas super bien joué mais bon ça va il a quand même soigné notre ça je vais vous augmenter le tchat pour que vous voyez mieux ou la pardon excusez moi ça c'est le problème de windows 8 il ya des fois à des notifications qui se mettent au milieu de votre écran vous comprenez pas trop pourquoi mais c'est pas trop trop grave alors que se passe-t-il ouais donc je suis rentré cette nuit ci il était minuit je pense que je suis rentré de vacances et à ma grande surprise j'ai eu une grosse mise à jour sur sur dofus donc j'ai eu un peu peur je me dis mère j'ai peut-être perdre tous les équipements et tout ça avec les cas flippe ça me fait chier et puis quand je me suis connecté j'ai vu que rien avait changé c'était à mon avis un patch qui s'était mis et j'ai toujours tout sur mon éca et j'ai adopté deux stuff maintenant parce que j'ai un stuff avec plus le coco royal pour éviter d'avoir des moins résistance donc comme on a des personnages terre en face donc là le crat j'ai préféré prendre cette panne aussi mais sinon je peux mettre la panneau coco que j'ai encore attendez je voulais montrer donc voilà j'ai le stuff plus accès éléments mais pas de moins résil et la plus le stuff bouclier quand j'ai pas de personnes acheter en face donc voilà en plus j'ai pas mal de camas parce qu'il ya des abonnés qui me reconnaissent ils me donnent des petits trucs petite dédicace à la personne qui m'a offert les objets tout à l'heure j'ai pas noté ton nom malheureusement mais franchement merci de ta part et donc voilà j'arrive à me se fait vraiment bien j'ai toujours le tutu plus 20 de nagas et et le chaos qu'on m'avait offert enfin voilà ça me fait vraiment pas mal de pas mal d'items et là par contre il ya le sram qui en train de jouer je comprends absolument rien ce qu'il est en train de faire il fait un grand tour je sais pas pourquoi donc nous ce qu'on va faire ce tour ci ah ben le yop va être va revenir tout seul parce qu'à mon avis il va essayer d'utiliser la zone la zone ici mais bon salut c'est le créateur de spammer de pub comme on va dire alors on va essayer on va faire une petite perception pour voir si le sram n'est pas ici si il est là quelque part on va bouger voilà je devrais toujours avoir assez de paie pour taper le yop voilà on va essayer de faire un maximum de dommages voilà un petit cc à la griffe de ses angles ça fait toujours plaisir oui je me rappelle de lui voilà je préviens quand même que je suis en vidéo comme ça on n'aura pas de souci de de malentendre voilà j'ai remis les sons parce que j'avais complètement oublié par contre bonne nouvelle pour vous et super bonne nouvelle pour moi j'ai commandé les pièces pour monter mon pc donc ça j'ai enfin pouvoir recommencer à faire les rendus et je voulais vous demander aussi si ça vous plairait que je fasse une vidéo genre la faq filmé en même temps que je que je construis entre guillemets mon nouveau pc et ou bien vous faire un petit tuto parce que je connais je m'y connais pas mal on va dire en pc et peut-être que ça pourrait peut-être vous plaire je sais pas mais mettez moi dans les commentaires si ça vous plairait que je vous fasse une une petite série de vidéos avec des tutos pour comment monter comment bien choisir un pc et donc voilà alors le sera mais là malheureusement je l'ai pas repéré il met plein 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 de pièges nami 5 notre sac qui est complètement bloqué m'a bien booster en plus avoir tous les bouts ce que j'ai alors 250 puissance 2 pa 1 pm des dommages et tout pas mal du tout ce que je vais faire moi ce tour 6 et j'ai essayé d'aller vers le crass il va pas trop maintenant je joue avant donc il ira pas trop là ça c'est sûr là je devrais pouvoir le toucher faire même un petit bluff à moins que le yop fasse un bon à mon cake et que là que j'essaie de le terminer enfin je verrai bien alors que se passe-t-il non le yop fait souffle bon il me rapproche encore plus du cras ça c'est bien il recule et que fait-il je crois que c'est plus intéressant d'aller taper sur le yop en plus il vient de semaine alors on va aller à la roulette roulette cinq ans coût critique non je vais aller sur le yop c'est plus intéressant celui qui tape le plus allez encore voilà un petit cc maintenant un petit bluff pour essayer de finir oui super on l'a terminé maintenant je vais me mettre à l'écart parce que j'ai plus beaucoup de vite et j'aurais mieux fait par contre de rester là parce que si le sera mais dans ses alentours s'il va pouvoir venir me taper malheureusement et au prochain tour on essaiera de se de se redonner un petit peu de vie entre guillemets pour avec déjà un contre coucou je pourrais refaire et je vais peut-être lancer une chance et cas on verra bien le le comment la vie que j'ai le craie malgré son petit stuff il tape pas mal notre sec fait pas grand chose depuis tantôt parce qu'il est bloqué par le double et c'est vraiment rien faire en plus s'est mis tout seul dans la merde en mettant son sanglier qui l'empêche de faire une libération quelque chose comme ça il lance le fouet sur le tour comment dire sur le double il fait zéro paix il retire zéro et puis fait un coup du bâton du culot c'est il retire zéro aussi donc ça a vraiment servi à rien son tour il aurait mieux fait d'invoquer à fond je pense où le craque leur qui fait un petit cc à moins 2 pa aïe on va bien voir ce que le sram va faire il ya vraiment beaucoup de p m que va-t-il faire il vient vers moi il est pas con il faudrait que je survive à ça et non malheureusement je ne survis pas c'est dommage je crois que ça va être très très chaud parce que normalement notre sram devrait pouvoir tuer le le comment dire le crasse et facilement je pense qu'il est terre non il est r à mon avis il est r et après mais ils seront deux contre le sram mais tant que le l'os est là il sait rien faire du tout voilà il essaie de vraiment de caler le crâne je crois que c'est mission réussie surtout qu'il a sa punitive va pouvoir malheureusement la calée soit sur le sram soit sur l'os je pense qu'il va plus la taper sur le sram non il a tape sur l'os a bon il tape pas énormément tape que 216 c'est pas super super mais bon c'est pas trop trop mal a pas con il fait j'ai oublié qu'on avait annoncé une fin à l'aise l'est spirituel pour me faire revivre ça c'est bien j'ai complètement oublié cette possibilité alors il m'y est plein de pièges sur noix c'est super merci moi j'ai essayé de ne pas crever je vais essayer d'aller faire les dommages qui restent pour pouvoir tuer le crâ je suis allé par là il faut vraiment des pièges partout ce sera ah ben non c'est bon le sram va le terminer mais je crois qu'on va faire le tour on va cela jouer bourrin de toute façon contre coup je vais essayer de m'approcher un maximum voilà un petit cc qui fait toujours bien plaisir on va se faire un petit au dos pour aller à son cac comme ça on essaie de survivre à ce tour ci et le tour après bon rox vraiment comme des gros barbares alors je vais leur dire concentrer votre maintenant ça sert à rien je crois qu'ils ont bien compris par contre le sram enfin notre sera mais vraiment très très loin on va bien voir j'ai peur qu'il ait à nouveau son invisibilité voilà il me fait quand même beaucoup de dommages je perds 3 pm à ce tour ci bon j'ai gagné 3 pa donc je pourrais quand même bouger avec mes bons de félins je pense pas qu'il pourrait aller très très loin il a que 5 pm donc dans tous les cas je devrais pouvoir le caler pas mal de dommages on y va par là mais 3 pm je serai là où est normalement je vais savoir taper quand même déjà pas mal notre sram devrait pouvoir l'avoir je pense pas parce qu'il me semble qu'à arnaque la peau a été changé ah ben voilà pour un peau il sait pas la voix alors que fait il je même pas regarder la carte à col ressemblable c'est une carte de goût terminator bon il est écrit là j'ai même pas vu alors on va ce qu'elle est là on va faire un tour de gros 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 dommages j'ai visite à me bousser non vaut mieux taper trois coups et je fais pas de cesser alors je suis un sort de aïe malheureusement j'aurais peut-être dû je pense jouer peut-être la carte du boost ah bon c'est pas trop mal le sram est à 600 pv l'os a normalement devrait bientôt pouvoir se libérer de l'emprise du double même si ça m'attend à fait ce qu'il tape vraiment de rien avec son petit bâton du colosse le sanglier qui tape comme il peut mais bon il le sas pour aussi des dommages que fait notre ami joue le piège mortel je crois qu'il va rejouer l'invisibilité est ce que j'aurais la peau non j'ai envoyé mon chacha en freestyle où je veux faire le tour moi j'ai plutôt faire le tour façon notre ram devrait pouvoir aller le taper à ce tour si on met à tel de pm ou elle peut se mettre là y'a pas de souci ah par contre non moi je vais crever mon contre-coup qui se barre j'avais complètement oublié donc le sram adverse qui se retrouve avec 287 pv c'est vraiment rien le craque leur qui reçoit des boosts qui malheureusement à 1 pm près va pas savoir terminer mais normalement je crois que le colis est gagné de toute façon par contre je comprends pas pourquoi il va par là franchement au lieu de venir par ici il y est vraiment bizarre des fois donc voilà il a assez de cesser les problèmes de la visibilité ce qu'il a fait les marchés dans le piège mortel a donc il était repéré tandis j'essaie de comprendre ça me voilà il l'a trouvé donc voilà le sram adverse qui décède il ya un petit bug et c'est une victoire encore une fois avec mon écaflip on passe niveau 89 donc dans un niveau en aura ricope qui je pense à un sort que j'utiliserai pas beaucoup mais qui peut être pas mal ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous quitte sur cette superbe xp de presque 2 millions en un seul coliseum avec mon écaflip c'est juste monstrueux ce que j'ai fait vraiment envie de franchement je m'éclate que 522 côtes avec les cas et c'est vraiment énorme quoi je me je me plais vraiment bien avec ce perso là je pense que vous en pensez moi je vais encore sûrement vous en faire beaucoup des vidéos avec mon éca et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt les amis ciao ciao